Yahou, bidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de devenir enfin moi-même des éditions Glena. C'est un one-shot seinen qui date quand même d'avril 2024. Oui, j'ai pas mal de retard et j'avais pas vu du tout sa sortie. Pour ce qui est des informations, donc il date de 2016 au Japon. Nous sommes dans le genre biographique, tranche de vie, faits réels, LGBT et transidentité bien entendu. Pour ce qui est des grandes lignes et euh... Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est du mangaka, Yuna Ira Savoie, ça me dit rien donc je ne pense pas que l'auteur ait écrit autre chose. Donc juste avant de commencer cette partie, je tiens à dire que je vais forcément le comparer ce manga à celui-ci car c'est exactement le même genre de scénario et le même genre d'aventure. C'est très 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 comparable et pour moi qui n'aime pas trop les répétitions etc. Je me suis un petit peu ennuyée du coup en lisant celui-ci parce que j'avais lu celui-là il n'y a pas si longtemps que ça et que c'était encore très frais dans ma tête. Et que c'était... les deux sont partis en Thaïlande donc du coup on a exactement les mêmes scènes. Voilà. Bref, Yuna Ira Savoie s'est rendu en Thaïlande pour subir une chirurgie de réassignation sexuelle. Voilà donc reprendre le... avoir une opération en fait qui te permet d'avoir le ton... du genre que tu dis être. Alors je... attention, je rappelle que je ne... voilà c'est juste pour faire des mots simples pour que tout le monde comprenne. Et je suis obligée de faire attention aux mots parce que rien que réassignation... C'est un mot qui est tabou sur Youtube. Oui, on ne peut même pas parler correctement comme il faut et voilà. Cependant ce processus s'est révélé bien plus éprouvant qu'elle ne l'avait imaginé. Mais... oh que oui ! Cet essai autobiographique retrace le parcours de l'autrice tranchant pour enfin être en adéquation avec elle-même. Entre son accueil à l'hôpital par les médecins, ses douleurs et ses mauvaises surprises, elle raconte son expérience personnelle dans les moindres détails. Donc voilà, tout est résumé. On suit les aventures du coup de Yuna Irasavoie qui est donc le nom aussi du mangaka. Donc elle n'a pas changé de nom pour son personnage ou quoi de ce soit. Je trouve ça plutôt cool. Et donc Yuna Irasavoie est une jeune femme qui va en Thaïlande pour subir l'opération de la réassignation. Donc réassignation de genre, on va dire ça comme ça parce que je ne peux pas dire l'autre mot. Et donc on va suivre son parcours, on va suivre vraiment tout le temps où elle est en Thaïlande. Puis on va la voir aussi revenir au Japon et voir du coup l'accueil que lui fait son entourage par rapport à son retour du coup une fois opéré. Donc c'est un manga très intéressant, ça je ne dis pas le contraire. Il est vraiment très fascinant et bien travaillé et bien développé. Par contre personnellement je ne serais pas pourquoi, je ne serais pas vraiment te dire. Mais j'ai limite une petite préférence pour celui de Haute-Auto tout simplement. Peut-être parce que c'est le premier mais aussi peut-être parce qu'on avait vraiment plus de le côté, comment dire. Un peu plus perso et un peu plus justement sur l'envers du décor de son parcours etc. Mais en soi les deux sont très bons, je t'inviterais vraiment à aller voir la vidéo de l'autre parce que vraiment mon avis est très 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 similaire sur ces deux titres. J'ai trouvé très intéressant et je trouve ça cool qu'on ait de plus en plus de titres justement sur ce genre de parcours. Par contre s'il vous plaît les maisons d'édition, évitez de nous sortir un troisième manga d'un parcours MTF. Et essayez plutôt si c'est possible et s'il y a un parcours MTF. Donc en gros d'un garçon, enfin non justement, ne pas faire du homme qui devient femme mais nous proposer du femme qui devient homme. Même si je pense que c'est peut-être moins présent. Quoique peut-être au Japon il y a quand même une histoire là-dessus. Mais voilà, là on en a eu deux. Je ne pense pas que ce soit le truc d'en ressortir un troisième parce que ça ne servirait à rien. Les deux histoires sont très 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 similaires et ça ne va pas changer grand chose. La seule chose qui peut motiver une personne à lire l'un plutôt que l'autre, ça sera surtout sa qualité de dessin. La taille du manga, voire potentiellement aussi le prix. Mais c'est tout. Honnêtement après les deux titres sont vraiment très similaires, très proches. Tous les deux très intéressants, très bien construits etc. Nous c'est quelque chose que j'ai su apprécier et j'ai vraiment eu un... Alors lui je dirais plus un gros coup de cœur qu'un méga ou qu'un giga parce que bien entendu il passe après l'autre et que je le connais par cœur l'autre. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà. Nous terminons donc cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. J'ai un petit peu du mal parce qu'il n'y a rien en fait qui montre vraiment qu'on va être sur une histoire LGBT. Et sur un parcours trans. Je m'explique. Déjà l'illustration à l'avant on voit juste entre... Enfin voilà, on voit une femme, un personnage dit féminin, avec un papy dans les mains, un petit collier et rien de particulier. Et à l'arrière certes on voit trois infirmières. Mais là comme ça tu vois tu te dis pas non plus que ça va être sur le parcours trans genre. Il faut vraiment lire le résumé pour savoir de quoi ça parle. Et personnellement c'est un point négatif. Tout simplement, alors je dis pas non plus qu'il faut placarder LGBT ou parcours trans ou quoi d'écrit en gros. Mais c'est vrai que par exemple celui de Ototo qui était... Alors ça aussi c'est un peu... Voilà, ça c'est le côté un peu violent. Tu vois, je ne suis pas née dans le bon corps avec les couleurs bleues, roses, machin. Mais au moins ça fait son job. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose en rapport. Tu as les petits logos ici. Tu as les petits bonhommes ici. Donc il y a quand même quelque chose qui va attiser ta curiosité. A l'arrière c'est écrit partout des mots comme CRS, MTF, inversion périnée, Thaïlande... Voilà, enfin bon, transgenre en gros bilan sanguin, les logos, les machins. Là au moins tu sais de quoi ça parle. Quant à ça, bah tu sais pas du tout. Voilà, donc très très déçu. Je ne vais pas te montrer les illustrations qu'il y a qu'on enlève la jaquette tout simplement parce que ce sont des illustrations de nourriture mais qui essayent en fait de te faire visualiser l'organe féminin et masculin. Voilà. Donc ça on va huitier. Quand on ouvre, pareil, même illustration. Donc bon, un petit peu déçu on va dire. Le sommaire qui est ma foi très très basique. On reprend aussi le fond qui est sur la couverture et tout ça. Et c'est tout. Point positif, par contre, c'est qu'entre chaque chapitre, on a quelques petites explications de certaines choses. Alors ça va être du basique comme la circulation en Thaïlande parce que ça a choqué le personnage clé. On va avoir par exemple là une petite explication sur, par exemple, bah à un moment donné on voit les infirmières et tout ça en Thaïlande et elles sont bien gaulées. Mais en même temps on est dans un hôpital de chirurgie esthétique. Donc elles sont toutes passées sur le billard et compagnie. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ici on a un lexique, des mots, du coup, pour un parcours. Donc par exemple, MTF ou FTM. Donc MTF, c'est que tu étais un homme à la base et tu es en train de passer à femme. Et FTM, c'est que tu étais un corps de femme. Quand tu es née, ton corps, là, était dit féminin et que tu es en train de passer à homme, etc. Et tu as d'autres mots un peu plus compliqués qu'on ne connaît pas forcément tous. Et à chaque fois, on a aussi sur le côté une petite BD. J'ai trouvé ça cool et très intéressant. Donc ça, vraiment très positif. Mais vraiment le côté esthétisme qui était plutôt bancal. Voilà. Cette présentation du One Shot de venir enfin moi-même est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir parce que comme je l'ai proposée sur Instagram, je vous fais choisir en fait sa date, entre deux dates. Et selon la date qui aura été choisie, j'aurais peut-être eu le temps de vous mettre en barre d'infos deux ou trois chaînes YouTube de YouTubeurs français qui parlent de leur parcours transgenre. Et j'ai réussi à trouver d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un ou deux ans, la chaîne d'une personne qui était donc F-T-M. Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'on voit plus de parcours, justement même sur YouTube, de M-T-F, donc homme à femme. Et je trouve ça plutôt intéressant justement parce qu'il y a aussi la réassignation de genre. Et c'est vraiment des vidéos très intéressantes, je trouve, parce que ça te permet aussi de voir l'envers du décor et à quel point ça peut être compliqué, ces deux opérations-là, que ça soit pour l'homme ou pour l'autre camp, mais la réassignation de genre, c'est vraiment des choix d'opérations très 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 compliqués à faire et il y a de la douleur derrière, etc. Ça, c'est clair et net. Je me suis égarée, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mets donc la précédente vidéo, Gléna, ici, la playlist. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte vinted et le... Mes réseaux sociaux et le compte vinted. Dans la barre d'infos, tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux, donc les liens de la précédente vidéo, ou du manga, plus donc des chaînes YouTube en recommandation. Sur ce, à bientôt.